Ravie de vous retrouver cher ami internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de débrief de ce ballon d'or qui a été décerné ce lundi à Roudry, le joueur de Manchester City, au défendre de Municius Junior qui était largement favori il y a quelques mois. Et avec moi, je suis avec Madiane Nian, journaliste sportif pour faire ce débrief. Bonjour Madiane, comment vous allez ? Bonjour, bonjour madame Nian, j'espère que vous allez bien. A mon niveau ça va, je vais bien à Roudry. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour parler de sport, pour parler de ballon d'or pour être beaucoup plus précis. Madiane, on a vu ce lundi que le ballon d'or a été décerné à Roudry, le joueur de Manchester City qui a été champion d'Angleterre en 2024 avec les Citizens et champion d'Europe aussi avec l'Espagne. Désigné, meilleur joueur du tournoi, tandis que le grand favori depuis plus d'un an, c'était Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, champion d'Espagne avec le Real, champion d'Europe aussi avec le Real. Quelle impression avez-vous lorsque vous avez su que c'est Roudry qui a gagné le ballon d'or ? Ah oui, en fait, c'est quand même une surprise, une surprise de voir Roudry remporter ce ballon d'or. Moi, je m'attendais à ce que quand même Vinicius Junior remporte ce ballon d'or parce que quand même, l'an dernier, on a vu quand même que Vinicius a été décisif avec le Real de Madrid. Il a été un joueur qui était là pour répondre surtout au moment où le Real avait besoin de lui, notamment dans les grands matchs. Il répondait toujours présent, il a aidé l'équipe à gagner. Il a quand même fait une très bonne saison avec le Real de Madrid. Mais quand on voit un peu au niveau de la sélection, peut-être qu'on peut dire de cette manière qu'il a péché là-bas. Parce qu'au moment où Vinicius Junior a fait un tournoi assez catastrophique avec le Brésil, Roudry a été quand même désigné meilleur joueur de l'Euro. Peut-être que ça a fait sur cet aspect et que ce qui a fait qu'aujourd'hui, Roudry a remporté quand même ce ballon d'or. Mais au-delà de ça, interrogeons-nous sur les critères du ballon d'or. C'est quoi ? C'est la performance individuelle et les caractères décisifs. C'est l'aspect collectif également les trophées remportés. Et la troisième chose, c'est surtout le fair play. Je crois qu'à ce niveau, un joueur comme Carvajal méritait quand même au moins, à la place de Vinicius, à la place de Roudry, de remporter ce trophée. Parce que quand même, c'est un joueur qui a été excellent tout au long de la saison dernière. Je rappelle qu'il avait marqué un but lors de la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund. Il avait marqué également contre l'Euro, contre la Kwasi. Et c'est un joueur qui n'a pas été exempt, qui a été quand même décisif tout simplement, fair play. Et le tout y était. Je crois qu'à même un joueur comme Carvajal, au moins, au moins méritait quand même de remporter ce trophée. Parce qu'il a été exceptionnel l'année dernière. Et oui, Madiagne, je suis d'avis avec toi sur ce point. Et même, on peut citer, même Bélingame, qui a fait une saison extraordinaire la saison dernière. Mais bon, selon toi, ça s'est joué à quoi exactement ? Parce qu'on a entendu France Football donner comme thèse que la dispersion des voix a été la raison pour laquelle Vinicius n'a pas remporté sa ballon d'or. Est-ce que vous croyez à ça ? Parce qu'il y avait potentiellement 4 joueurs du Real qui pouvaient remporter sa ballon d'or dans le top 10, à savoir Vinicius, Bélingame, Carvajal et Toni Kroos ? Oui, ça peut expliquer le fait que Vinicius n'a pas remporté la ballon d'or. Parce que quand il y a en tout cas à peu près 3 joueurs qui étaient surtout dans le top 5, cela laisse à désirer. Cela veut dire que quand même les voix seront tout simplement dispersées. Et naturellement, ça, en faveur de Rodri. Mais je crois quand même que l'autre chose qui a posé surtout sur la blanche, c'est l'aspect fair play. Parce que quoi qu'on puisse dire, Vinicius n'a pas le sait, c'est un joueur qui est assez provocateur, un joueur qui parfois a des gestes qui ne sont pas assez nobles en faveur ou par rapport à ses adversaires. Et je crois quand même là-dessus, c'est quelque chose qui a peut-être posé sur la blanche. Parce qu'il s'agit en tout cas du troisième critère en ce qui concerne la nomination du ballon d'or. Et dans ce cas de figure, naturellement, on voit que Rodri, c'est un joueur quand même qui est assez bon sur le terrain, qui ne manque pas de fair play, un gentleman comme on dit souvent. Et je crois quand même là-dessus, ça peut être quelque chose qui a joué sur la blanche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vinicius n'a pas pu remporter ce titre. En tout cas, cet aspect, l'aspect fair play a été quelque chose de très décisif et dommage pour lui. Et je crois que là-dessus, il doit plus essayer en tout cas de revoir sa façon de faire sur le terrain, de revoir sa façon de jouer. C'est vrai que chaque joueur a son style, a sa manière de faire. Mais quand même, parfois, il est intéressant, il est bon d'être un peu sur l'aspect jeu plutôt que d'être sur autre chose. Et naturellement, cet aspect fair play a été en sa défaveur et a fait que quand même que Rodri a été devant. Oui, ça perd déterminant, Madiagne, mais moi, je pense que ça ne l'a pas été aussi pour pouvoir poser sur la balance. Parce que cet aspect vient en troisième position, puisqu'on compte d'abord les performances individuelles, après collectif, puis vient cet aspect en troisième position. Mais on va revenir, Madiagne, sur Rodri. Rodri, en 2024, n'a pas été le meilleur joueur de Manchester City. C'est Phil Foden qui a été nommé le meilleur joueur de City. Et même pendant l'Euro, moi, je ne pense pas que Rodri sort du lot par rapport à ce collectif espagnol. Moi aussi, c'est mon avis personnel, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais moi, je pense que Fabien Ruiz du Paris Saint-Germain n'a pas fait un bon moins heureux que Rodri. Et même Lamine Yamal et même Nico William. Pour toi, qu'est-ce qui a été aussi déterminant pour que Rodri arrive dans les favoris dans les derniers instants de ce ballon d'or ? Tu peux avoir raison, mais toujours est-il que ça fait partie des critères, l'aspect fair play. Parce que quand on dit, par exemple, que s'il faut entrer dans la porte, il faut s'appeler Madiagne. Donc quand on s'appelle Madiagne, on ne peut pas entrer. Il faut s'appeler Madiagne et Nian pour entrer dans la porte. C'est juste un exemple. Mais bon, bref, moi, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas encore résolu entre l'UEFA et le Real de Madrid. Ce qui concerne cette compétition que des équipes voudraient mettre en place et que l'UEFA a mis son veto. Avec tout le problème qui s'est ensuite déroulé, on a senti d'une certaine manière, une certaine méfiance entre le Real de Madrid et les dirigeants de l'UEFA. Est-ce que ça a pesé sur l'amnance ? J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas du tout résolu. Et qu'aujourd'hui, je crois que je l'avais dit tantôt et que je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai. C'est Phil Forren qui a été désigné meilleur joueur de la saison avec Manchester City. Mais tout au long de la saison, Rodrigue a été quand même un joueur assez décisif. Et l'exemple, c'est que quand il n'est pas là, Manchester City perd. Il y a eu quand même pas mal de statistiques qui disent que lorsque Rodrigue est aligné, Manchester City ne perd pas de match. Et on s'est rendu compte que l'an dernier, il y a eu quand même des rencontres où il n'était pas aligné et que Manchester City n'est pas parvenu à remporter ces rencontres. Cela sous-entend que c'est un joueur qui est décisif, qui est important dans le dispositif de Pep Guardiola. Un joueur qui est au niveau du milieu de terrain, un joueur qui est très intéressant dans le profil et qui a quand même eu à faire satisfaction au niveau de Manchester City. Et il a quand même réussi à réitérer ses esprits avec l'équipe d'Espagne lors de l'Euro. Aujourd'hui, Yamal a été désigné meilleur joueur, c'est vrai, au vu de sa forme, au vu de ce qu'il a montré au niveau de l'Euro, avec ses buts, avec sa précocité, avec le fait qu'il est très audace. Oui, mais quand même, toujours est-il que Rodrigue a été quelque chose de bien. Moi, je crois quand même que ça s'est joué sur des détails, ça s'est joué sur des détails et ça a fait qu'aujourd'hui, Rodrigue a remporté ce trophée. Trophée à polémique, comme il y a eu toujours au niveau de ce ballon d'or. On rappelle que Ribéry méritait de gagner le ballon d'or. On rappelle que Sayomane, par exemple, méritait de gagner le ballon d'or. Je peux en citer tant d'autres. Et cela rentre dans le cadre de ces ballons d'or en polémique. Et oui, et même Samuel Eto'o, c'est sûr qu'il y aura toujours des ballons d'or polémiques. Et pour revenir sur le Real de Madrid, comment vous voyez la décision du Real d'annuler leur voyage à Paris à quelques heures de la cérémonie du ballon d'or ? Est-ce que vous comprenez la frustration du club, du Real ? Parce que tout était dit que Vinicius serait ballon d'or ? C'est vrai que l'absence du Real de Madrid a été même sentie au niveau de la salle. Et qu'à un moment donné, personne ne voulait en faire un sujet de discussion. Naturellement, ça se comprend également. Mais il faudra également souligner que cette année, le ballon d'or de cette manière a un peu changé. Parce qu'aucun club n'a été prévenu. C'était la décision dès le début. Et tous les clubs avaient accepté cela. Et aux dernières nouvelles, il y a eu des rumeurs que Vinicius n'était pas désigné. Le Real a voulu en savoir davantage. Mais quand même, les organisateurs ont dit net. Et après, dans ce cas de figure, déplacer des joueurs, surtout à quelques jours d'une rencontre que le Real a perdue, les déplacer, les faire venir ensuite, sans prouver autant qu'il y ait quelque chose de positif, naturellement, le boss du Real peut se dire de cette manière que nous, on va boycotter et que Vinicius méritait de remporter le ballon d'or. Il ne l'a pas remporté. Donc nous, on n'a pas l'occasion d'aller répondre à cet appel de cette manière pour se solidariser avec le joueur du Real de Madrid. Donc ça se comprend. C'est de cette manière une sorte de frustration qui a fait que cela a eu des conséquences. Et pour moi, je le comprends quand même. Parce qu'au vu des choses, au vu de la situation, naturellement, le Real ne pouvait pas se déplacer et rentrer au produit. C'était quand même quelque chose de catastrophique, quelque chose d'incroyable. Et quand même, là-dessus, ils ont pris la décision. Après, ça peut se discuter. Est-ce que ça peut être quelque chose de bien pro ? Est-ce qu'un gentleman, il pouvait dire non, on va y aller, on va passer à cette fête du football ? Ce sont autant de questions qu'on pourrait les poser. Mais quand même, je crois que le fait que le Real de Madrid n'a pas pu faire ce déplacement, c'est quelque chose qui peut se comprendre malgré qu'il y a eu quand même des frustrations au niveau de l'organisation. Bon, moi, personnellement, moi, je pense qu'il y a un retournement de situation dans ce bonheur d'or. Parce que vraiment, ce bonheur d'or, à mon avis personnel, était décerné à Vinicius. Et qu'il y a quelque chose de louche qui a changé entre-temps, mais pas les vôtres. Et je rappelle aussi que le Real n'est pas rentré brut puisque le Real a gagné le trophée du meilleur club en 2024. Et Angioletti a aussi gagné le trophée du meilleur entraîneur. Madiane, je pense que tout a été dit. Vraiment, je te remercie pour ta disponibilité et pour tes analyses pertinentes. Je te laisse dire ton dernier mot avant de se quitter. Oui, certainement, certainement. Peut-être que je voudrais, ou bien je pouvais employer un autre terme que Brudu, meilleur club, trophée collectif, meilleur entraîneur, trophée individuel. Mais je faisais surtout allusion à ces trois-là, notamment Carbajal, Billingham et ce joueur qui est venu ici junior, qui n'ont pas pu en tout cas satisfaire le trophée. C'est l'adoption pour laquelle j'avais appelé le thème Brudu. Mais effectivement, effectivement, peut-être que ça n'a pas sa place ici. L'entrée Brudu veut tout simplement dire revenir avec zéro. Mais voilà, c'est ça. Allez, merci, merci. Ça a été un plaisir. De toute façon, on a essayé de donner notre point de vue par rapport à ce bandeau apolémique. Oui, apolémique. Et on espère que, voilà, que ça va permettre aux gens et aux êtres de comprendre surtout les tenants et les appétissants, de comprendre ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi, parce que, etc. Et c'est toujours un réel plaisir de répondre à vos questions, qui sont toujours pertinentes, qui sont pièges également, mais on est toujours là pour répondre. Allez, merci beaucoup et merci à tous les internautes. Je rappelle aux internautes que tu es un supporter du Milan AC, si je ne me trompe pas, Madiagne. Et le Real va défier le Milan dans quelques jours en Ligue des Champions. Voilà, ce sera un duel passionnant. Voilà, merci Madiagne. Vraiment, ça a été toujours, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi de football, mon confrère Madiagne. Un frère que j'admire beaucoup, toujours pertinente dans ses analyses. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre débrief. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et restez connectés. Sous-titrage ST' 501